Et bah dis donc, c'est pas très accueillant là-dedans, tu ne trouves pas ? Il y a déjà du feu dès l'entrée, donc c'est pas très accueillant, c'est sûr. Salut à tous, c'est Monsieur Madness02. Et quelqu'un d'inconnu. Alors, je suis avec Monsieur l'Inconnu pour la sixième partie de ce défi spécial de Zelda Master Quest. Et bien sûr, l'inconnu, c'est The Nolive 06. Non, mais personne ne connaît mon nom. T'as spoilé, c'est pas bien. J'aime bien spoiler. Oh, bonjour, The Nolive 06. On se retrouve sur le lieu de mon humiliation. Bon, non, c'était pas si humillant que ça, pour ceux qui ont suivi le défi extrême numéro 28. Il y a eu pire, bien sûr. Il y a eu pire, il y a eu pire. Non, je crois, t'inquiéter. Et donc, comme vous avez vu, là, on se retrouve pour le temple du feu. Le feu, c'est trop cool. Et ouais, c'est trop cool. Évidemment, là, notre ami Dorgugna explique qu'il y a évidemment un dragon qui est caché derrière la porte où il se trouve. Et donc, notre but, il va falloir aller le calmer, libérer tous les goutons. Mickey, je compte sur toi, mon frère de sang. Je joue toujours avec Mickey, c'est normal. Mickey est toujours là. Il est toujours là depuis le début. Bien. Alors, le temple du feu, ça va pas être un donjon assez compliqué. C'est juste qu'il va falloir avoir une bonne réserve de magie. Parce que le feu de d'un, je crois, l'ont pas forcément. Non, c'est juste qu'il y aura quelques passages qui vont servir à rien, juste pour avoir des sculptures, là. Allez, hop. On peut pas faire un temple de l'eau avant pour avoir les flèches de feu ? Euh... Non, je préfère les faire dans l'ordre, comme ça. Je pense qu'on peut faire le temple de l'eau avant. Parce que je crois que, ouais, le temple de l'eau, on peut le faire avant. Mais moi, j'avais un peu la flemme. Je fais tout dans l'ordre, comme ça. Donc, le temple de l'eau est plus simple que dans la version originale. Ouais, apparemment. De toute façon... En fait, Master Quest, c'est pas vraiment une version plus difficile. C'est plus une version rééquilibrée, je trouve. Ouais, ouais. Parce que... Les donjon d'Ocarina fail, ils sont pas très équilibrés. Et là, j'ai fait un gros fail, déjà, dès le début. C'est super. Magnifique, magnifique. Je m'amuse à son haut que je veux leur casser les peaux, si je leur veux de la magie. Allez, casse le peau, Link, t'as toujours du mal. Non, il veut pas, mais non, j'ai la flemme. Link a du mal à casser les peaux. Je sais pas pourquoi, ça fait toujours ça. On va rallumer le feu. Hop là. Et donc, le tombe du feu, ouais, ça va être souvent pour rallumer le feu. Ok, j'ai fait un gros fail, là. Je me suis trompé de bouton. Purée, j'ai bouffé ma magie pour codage. Je dois faire vite. Allumer la torche. Allez. Allez. Voilà, parfait. Ça, j'ai tout quoi me récupérer. En plus, il y a de la magie qui est là. Je vais pouvoir libérer le goron. Je pense qu'on peut faire ce donjon après celui de l'eau. Je pense qu'il sera plus simple. Oui, oui, c'est possible. De toute façon, le tombe de la forêt, l'eau et le feu, on peut les faire dans l'ordre que l'on désire. Même dans l'original ? Même dans l'original. Non, il y a besoin du grappin, quand même. Ah bah oui, mais le grappin, on l'a dans le site. Non, c'est bon, ouais, c'est vrai. Oui, oui, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Il y a juste celui de l'ombre qu'on ne peut pas faire. Celui de l'ombre, techniquement, il se débloque grâce au trigger des trois médaillons, techniquement. Bah oui. Techniquement. On va récupérer nos smolkis. Alors, dans la technique, ce sont seulement les deux derniers médaillons qui débloquent l'entrée à Ganon. Les trois premiers médaillons servent juste à débloquer la cinématique du Temple de l'Ombre. C'était les explications scientifiques. Voilà, magnifique explication. Et donc, en clair, là, vous voyez que là, j'ai récupéré une clé. Et normalement, on va déjà dans une salle qu'on ne devait pas aller de base dans la version originale. Beaucoup plus tard dans le donjon. On a des squelettes rôles. Bon, mais, c'est à le fois, je me jure. Squelettes moins intéressantes, cette histoire. Et ils sont deux. Non, c'est pas du tout parce que je regarde les speedons que je sais ça. Pas du tout. Allez, viens, allez. Moi, je n'ai pas encore été récupéré bigouronne parce que j'avais la flemme. Pas comme dans le défi. Allez, tiens. Alors, parlons de tout et de rien. Je sais aussi que le record du monde à 1.5% en speedrun de Majora Mask a été battu il n'y a pas longtemps. On ne sait rien. Il peut être encore battu. Oui, mais il a été battu il n'y a pas longtemps. Oh, bonjour. C'est un boucher. C'est un boucher. Voilà, c'est un boucher. C'est parfaitement simple. Passage, pour ceux qui ont fait le SNS du jeu spécial Zelda, savent de quoi je parle. Pas du tout. On ne doit pas le croiser ici. On le croise carrément vers la fin. Et donc, c'est Cosmo qui a battu le record de Ocarina of Time. Allez, tiens. Je dois prendre cher, pépère. Puf. Oui, moi, je fais la technique, parce que je pourrais le tuer. Il faut s'accroupir devant lui, le bourriner. Et dès qu'on lui a cassé sur un mur, on lui roche sur sa gueule. Pseu, tu n'as même pas fait de coups sautés avant. Pseu. Oh, je veux la flemme. Pseu. Tu es une mauvaise rouge stable. C'est pas bien. Alors, je récupère des fées. Mais moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est de la magie. J'ai déjà assez de fées comme ça. Et donc, Cosmo a fini Ocarina of Time en 18-10. La run est magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, je vous conseille d'aller le voir. Elle est magnifique, la run. Moi, je vais me préparer mes armes parce que je vais retrouver un vieil émi amroi. Ah, lui danse. Le fantôme, le Michael Jackson enflammé. Malheureusement, pour des raisons de copyright, nous n'aurons pas la musique dans le front. Non, non, je ne l'ai pas mis parce que... Lorsque j'avais fait Ocarina of Time, je l'avais fait. Et puis, j'ai eu des problèmes de copyright. Donc, j'ai décidé de pour mettre la musique. Allez, mange. Eh, je sais que moi, j'arrive très bien à faire des attaques circulaires avec une manette de PS3. C'est beaucoup plus facile qu'une manette de PS4. Allez, tiens, bouffe. Reviens. Manette de PS4, cauchemar. Cauchemar pour le pouce. Le proton dans le feu. Et faire ça trois fois... Ah, t'es là, toi. Allez, tiens, mange les bombes. Bon, ça marche aussi avec le grappin, mais j'ai la flemme de le faire. J'ai eu... Après que le jeu soit sorti il y a des années... Ah bah oui, hein. Hop, ce Megaton Hammer qu'on obtient. Déjà, le 18-10 est magnifique, déjà. Déjà, on récupère l'arme du donjon, bah, dès le début. J'ai eu un. Alors, hop, moi, je me rééquipe. Hop, là. Et hop. Et on continue. On passe là. On va activer le switch. Ah oui, il y a déjà la masse, d'accord. Bah oui, j'ai déjà la masse. Ah oui, mais il est tout dans le long. Les switches, oui, comparé à Master Quest, à... Non, à normal. Ouais, au normal, plutôt. Parce qu'au normal, tu l'as carrément un peu plus loin. Là, tu l'as carrément dès le début, quoi. D'ailleurs, les gourous ne disent pas de tips dans Master Quest, je crois. Bah, vu que le jeu est en anglais. Bon, le mec qui est juste devant moi, et je sens qu'il va me casser les pieds, mais bon... Je m'en fous, moi, je chope le coffre. Carte. Plus seule. Plus carte. Bah, c'est la carte. Parce que c'est vrai que cet endroit-là, ça devait être la clé du boss. C'est la carte, c'est la carte. Oh non. Dora. Allez, je vais le péter l'anus. Bon, autre information inutile. Si vous tapez Dora l'exploratrice sur Google, vous tombez directement en première page sur Google sur la vidéo de maths. C'est tout à fait logique. Bon, allez, moi, je l'ai tué, le mec, parce que je t'ai un peu casse-cou. Et hop, on ouvre la porte. Je suis en mode information inutile aujourd'hui. Et en plus, il y a un coffre caché ici. Normal, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Eh bah, il y a des rubis. Oh, je crois que le torme de l'ombre dans Master Quest, il est horrible. Après, ça dépend, parce que ça fait depuis bon, je sais que ça fait plein bon bout de temps que je n'ai pas joué au jeu. Il n'est pas trop casse-fils. Ce seul truc, c'est qu'il y aura des trucs un peu fourbes. Mais il est où, le coffre ? Ah, il était caché derrière ce truc invisible. Il était lui-même invisible. Ouais. De toute façon, il n'y a pas que dans le temple de l'ombre qu'il y aura des trucs fous. On verra plus tard. Dans le temple de l'esprit, ce sera magnifique. Je crois que dans le temple de l'ombre, il y a un truc, c'est... Un truc... Un endroit qu'il faut révéler au monocle de vérité. Et le coffre est invisible au monocle de vérité, je crois. Tout comme ça. Je sais pas. Totalement dégueulasse. Ouais. On va s'amuser à activer le feu de d'un pour viser la lanterne qui est juste là-bas. Avec l'arc, évidemment. Non, mais ce donjon, il se fait skipper à mort si on a les flèches de feu, en fait. Ah oui, s'il y a les flèches de feu, tu peux le skipper à mort. D'accord, mais c'est... D'accord. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, je vais essayer de faire mon mode sniper wall. Faut voir si ça va marcher. Et j'ai fail. Et encore fail. Allez. Ça va être dur de viser tout là-bas la torche qui est là-bas. Bon, on le voit peut-être... On le voit pas beaucoup, mais je sais qu'il y a une torche là-bas. D'accord, c'est tous les gens qui arrêtent pas de sniper avec l'œil de faucon dans TP. Voilà, j'ai réussi à le toucher. Putain, on la voyait même pas avec la définition de l'écran. Bah ouais, bah, ça va voir que je tourne en 360p le jeu. Parce que oui, je suis en train de faire des tests, parce que vu que c'est la première fois que je tourne avec Xplit. Je tourne pour la première fois pour voir s'il n'y a pas trop de lag et tout. Après, si ça marche très bien, je vais faire en sorte de passer en 480. C'est la vie, c'est le bien. Bonjour le golon, j'ai un secret à dénoncer. Ah non, il donne quand même des tips. Bah oui. Special Crop. Ce qui ne n'est pas la masse, c'est les bombes, les gens. Et là, on a le beau Sculculador qui est juste derrière. Tu les prends les Sculculaires ou pas ? J'en prends quelques-uns, mais je les prends pas tous, parce que je la flemme. D'accord. De toute façon, il m'en faut juste 50 comme ça, et puis voilà. Parce que je sais qu'avec 50, c'est ce qui compte. Après, au-delà, il n'y a rien. D'ailleurs, on voit très bien là où tu t'es arrêté dans la quête de Bigoron. Tu l'as commencé, mais tu as eu la flemme de la finir. Ouais, j'avais carrément la flemme. Je préfère avancer vite. Je vais voir si j'aurai le temps de la finir. Bon, alors, c'est la suivante. Oh, il y avait encore des plateformes. Et là, comme par hasard, on voit là-bas le... le coffre du boss, de la clé. Les dalles dans Ocarina of Time, les dalles les plus inutiles de tous les Zelda. Ouais, ça sert juste à rien, juste pour t'emmermer. Comparé à All in to the Bastion Between Worlds, où c'est totalement infâme. Donc, bien sûr, le seul moyen pour récupérer la clé, c'est d'utiliser un glitch du jeu. C'est-à-dire, utile... Oui, oui, d'ailleurs, oui, oui. Ceci n'est pas normal, techniquement parlant. Parce que normalement, quand tu fonces dedans, tu vas arrêter de le manger, mais... Oui, mais avec le grappin, on est invincible. Bah ouais, le grappin, c'est très efficace. Comme d'habitude. Allez, hop. Hop. Et je reçois pas de dégâts. En même temps, heureusement que j'avais pris la tunique du Gorou, parce que vu que c'est toujours efficace. Du coup, Master Quest, c'est quoi son histoire ? Comment il a été créé ? Je sais pas. Bah, en fait, Master Quest, ça a été juste pour refaire le jeu d'une nouvelle façon, refaire les donjons, mais d'une autre manière, je crois. Parce que je sais que, genre, Majora Masque, ça a été créé, parce qu'il leur restait des donjons d'Ocarina of Time qui n'avaient pas été utilisés, mais... Bon, après, c'est à dire que Master Quest, il n'y a pas... Non, plutôt Majora Masque, il y a très peu de donjons, quoi. Ouais, oui, mais c'est... Du coup, c'est logique, mais là, je sais pas. Je sais pas si c'est trop son histoire à ce jeu. Ça va falloir se renseigner et tout. Parce que... D'accord, le bonus de la démo de Wind Waker, mais ça fait cher, le bonus, quoi. Bon, après, c'est à dire que, bien sûr, Master... Master Quest, à la rigueur... Bon, là, vous voyez voir un truc qui est quand même assez faux, Boussy. C'est... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est simple, il faut lui le faire. Ah oui, c'est la deuxième torche qui est juste à côté. Ouais, qui est quand même assez bien planquée, pour ceux qui connaissent pas le jeu. C'est une torche. Eh, une torche. Bah, c'est à dire que Master Quest, faut pas oublier que pour l'avoir, le seul moyen, c'est d'avoir l'édition limitée de Wind Waker. Voilà. Ou, émulator. Ouais, mais par contre, émulator, le jeu risquerait d'être en anglais. Non, y'a un moyen. Y'a un moyen, le patcher en français. Hum. Je sais, je suis certain qu'il y'a un moyen. Hum. Ouais, ça reste à quoi dire. Hop. Maintenant, vu que j'ai récupéré mes clés, je vais pouvoir continuer. Je crois qu'on peut se démerder, genre en mettant le... Aïe, ça brûle. Un script français de Ocarina of Time sur Master Quest, je crois que c'est possible. Hum. Comme les dialogues ne changent pas. Hum, les dialogues ne changent pas, bah oui. Alors qu'apparemment, en mode héroïque, sur SS, y'a des dialogues qui changent. Je ne l'ai pas vu, personnellement. Hum, non, je crois qu'y'a aucun dialogue qui change, même en héroïque. Bah, apparemment, si, mais je ne sais pas quel dialogue change. Non, mais je sais que dans Wind Waker, quand tu refais le jeu, mais avec la tunique, en changeant la tenue, là, y'a certains dialogues qui changent. Bah oui, bah là, Link, il est carrément différent. C'est logique, mais bon. Il se met en pyjama. Voilà. Parce que la tunique verte, c'est tout mainstream. Donc là, ça va être un truc assez fourbe. Il va falloir patienter un certain moment et sauter au dernier moment. Pour que... Pour sauter sur le bloc, parce qu'elle est entourée d'un cercle de feu. Ah oui, il ne faut pas monter sur le bloc, il faut s'y accrocher. Il faut sauter comme ceci. Voilà. Et ça s'est joué à un poil près. Parce qu'évidemment, si tu te touches tout en bas, tu vas réussir de te brûler. C'est vrai qu'il y a pas mal de pièges comme ça. Bah c'est ma star quest, hein. Ouais. Donc là, il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça, il faut allumer ça. Au début, on... Mais c'est quoi cette torche, t'en ai connu ? Cette toute petite torche, rien du tout, pour faire apparaître un... Et en plus, le feu, il est nul, quoi. Le feu, il prend même pas toute la torche. C'est une torche moins marchée. Oh, Starforce ! Non, lui, il s'appelle. Il s'appelle Starforce. Oh, Starforce ! Oh, Starforce ! Eh ouais, quand je tape les Starforce, ils prennent cher. Magnifique. Voilà. Il y avait un grappin. Oui, mais je lève les mains. Comme d'habitude. Ça montre bien l'inutilité de ces grilles. Non, c'est trop long et chiant. Probe plutôt le grappin. Là, ce que vous pouvez voir, pour ceux qui ont joué Ocarina of Time, la caméra n'est pas située... Au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Et il y a un moment, on s'est attaqué par des lézardes. De partout. Ouais, je me souvenais pas de cette subtilité. Donc là, je sais qu'il y a un truc caché, là, ici. Ouais, parce que normalement, ici, il devait y avoir des rochers qui roulaient, mais il y en a même plus. Ça a été remplacé par des lézards. Là, on a déjà la difficulté pour s'orienter, donc bon. Bon, déjà, là, ici, à l'endroit, il faut que je m'amuse à aller chercher une caisse. Oh ! Les magnifiques caisses. Ouais. Hop là. Toi, tu te tape, comme ça, c'est fait. Au fond, l'araignée qui ne sert à rien. Activer cet interrupteur pour faire apparaître ces trucs-là. Ça va s'agriper. J'aime bien les deux petits trucs qui pop à côté du bouton qui ne sert à rien. Ouais, ça sert juste à rien, juste pour décorer. Ou pour indiquer les trucs, ça sera levé. Ouais, juste pour ça. Allez, hop. Oui, je suis là-bas. Allez. Je bolle. Allez, hop. Il y a un interrupteur qui est planqué quelque part. Je casse là. Avec la masse, c'est plus pratique. C'est plus pratique de casser ces trucs. Hop, on a le compas. Au passage, si vous n'entendez pas beaucoup no life, c'est normal. C'est parce qu'il y a quelques bugs de connexion. Je tiens à m'excuser là-dessus. Sa connexion fait son rebelle, j'ai l'impression. Connexion. Ça, nous allons continuer. Ah, ça, on a retrouvé no life. Connexion dissidente, connexion dissidente. C'est bon. Oui, c'est bon. T'inquiète pas, de toute façon, je n'ai pas vu tout le monde en disant que ça, ce n'est pas de ta faute. C'est les aléas du direct. Bah oui. Oh, bonjour, lézard. C'est bien de ce qu'on au plafond, tu veux te la jouer à la Spider-Man ou quoi ? Du coup, j'ai oublié ce que j'ai oublié de dire, du coup. Bon. Alors. Ouais, je vais réactiver le cristal qui est là-bas. Donc là, le seul moyen de l'avoir, c'est de prendre l'arc et de tirer là-dessus. Voilà. Pour pouvoir l'agriquer, là. Avec une attaque tornelle, ça ne marche pas ? Non, parce que c'est trop loin. Avec la grosse. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Vu que je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas fait. Coucou, messieurs. Avec la grosse, je suis sûr que c'est possible. Ou même avec le grappin ? Non, parce que le grappin, ça ne marche pas. Vu qu'il y a des grilles et des grillages, ça ne marche qu'avec les flèches. Ça ne passe pas avec les grilles. Ouais. Le grappin est trop épais. Hop. On ouvre la grille. Et je pose la caisse. Ou alors, on ne peut pas, en fait. Master Quest a réglé le problème du... On peut faire les donjons dans le nord qu'on veut. Are you losing me ? Let's tell your secrets. J'ai découvert ton secret. Ah oui, ça y est. Je me rappelle sur ce que je voulais dire techniquement. Maintenant que tu as la grille du boss, tu peux faire un overing pour aller jusqu'au boss. Ouais. Pardon. On va parler, oui. C'est vrai que je peux faire du overing pour aller jusqu'à là-bas, mais je n'ai pas mon finger. La vérité, c'est qu'il ne sait pas en faire. Non, c'est pour ça, c'est parce que j'aime faire les jeux sans faire des glitchs. Olé. Bonjour. Allez, hop. Il y a mon claro. On pourra passer la porte qui était fermée là-bas. Et voilà. Donc là, normalement, dans cette salle, on devait avoir un mur de flammes qui devait nous couler au cul. Eh bien, il n'y est même pas. Eh bien, non. Et là, il va falloir s'amuser à faire un truc. Nous la va. S'accrocher, elle est tout là-bas. Hop là. Pas besoin du grappin. Il suffit juste de prendre une caisse en bois. Hop là. De le poser sur l'interrupteur pour activer les torches. Ce truc qu'on n'utilise qu'une seule fois dans Ocarina of Time original. Ouais. Olé. J'ai du mal, des fois, avec mes touches. C'est pas évident de jouer à un Zelda avec une manette de PlayStation. C'est hyper chobain. Voilà. Hop, on va allumer. Là, je ne suis pas bien placé. On va se rapprocher un petit peu. Non, toujours pas. Il faut bien se coller pour pouvoir allumer la torche qu'il y a là-bas. Un peu plus haut. L'angle n'est pas intuitif. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir la porte. La chèche qui s'est allumée en frôlant le feu. Ouais, ça a frôlé. De justesse. Hop là. Et maintenant, je vais terminer le donjon. Voilà. Il suffit juste de taper sur le bloc qui est là. Et je vais pouvoir aller accéder au boss. Du coup, toute la partie du haut ne sert à rien, en fait. Non, il ne sert à rien. Juste pour avoir des sculptures là. On peut quand même y aller. Ça sert quand même à quelque chose. Ouais, juste pour des sculptures là. Mais vu que j'ai la flemme de le faire, donc je convivie. Ouais, bah d'accord. Il est court, ce donjon en Master Quest, en fait. Bah oui, il n'est pas très long. Il me semblait plus long dans mes souvenirs. Ah bah non. Ouais, il y a le sol qui tremble. Hop. Oh là là, il y a la pleine forme de derrière qui s'effondre dans la lave. Le boss le plus cool de Karina of Time. Ah voilà, le boss de ce donjon est le plus classe. Substerina Lava Dragon Volvagia. Son nom est nul en anglais. Le Volcania, quoi. Ouais. Bon. Je vais... Par contre, pour le battre en un coup, ça va être assez casse-pieds. Allez, strat speedrun. Allez, tu en manges ta tronche. Et en remangeant ta tronche. Je ne sais pas si je vais faire le même exploit que lors du défi, mais on va voir. Allez, hop. Range mon grappin. Non. Tu veux mon arc ? Allez, tiens, flèche. Oh, saleté. J'ai fail. Il fallait la taper avant qu'elle re-entre. Ben, c'est pas facile. Bon. Oh là là. Allez, viens, toi, ma petite. Rébouffe. Rébouffe dans ta face. Donc là, monsieur ne va pas être content. Parce que monsieur va balancer ses rochers. Et moi, je ne vais pas m'emmerder. Je vais m'accrocher ici. Comme ça, je suis tranquille. Ce cheat. Ce n'est pas un cheat. C'est très pratique pour se sauver la vie. Oh, t'as douce cœur. C'est bon, tu peux souffrir un peu. T'as douce cœur, bordel. Oui, mais le truc, c'est que je ne dois pas mourir une seule fois. C'est ça mon défi. Pour oublier. Mais t'as douce cœur, bordel. Il fait même deux, je crois. Je crois que j'en ai deux, mais bon. Allez, tiens. Petit. Allez, hop. En fait, ce défi, il est intéressant que sur les trois premiers donjons, en fait. Tiens, allez, mouf. Ou même sur les deux premiers. Ou même sur les deux premiers. Ah, ça y est, j'ai réussi à le toucher une deuxième fois. Pech, il est assez long à tuer, lui. Le monsieur. Oh là là. Oh, t'as failli me toucher, toi. Oh là là. Oh, saleté. Il m'a foutu un coup de poing, lui, monsieur. Monsieur, c'est possible de le finir en l'air ? C'est possible de le finir en l'air ? Non, c'est pas possible. Oh. De le finir en l'air. Il faut obliger qu'il soit dans son trou. Bah oui, sinon, ça nique la cinématique. Il se TPRF. Bah ouais. Oui, c'est un verbe, vos gueules. C'est un magnifique verbe composé par Nolife. Ah ! Saleté de rocher. C'est le nouveau verbe. C'est scientifique. Ah là 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 là. Reviens-là, toi. Viens-là, viens-là. J'ai loin. Arrête de me cracher à la gueule. Reviens. Oh, sale troll. Bon, toi, tu commences à me casser les pieds. Allez, tu embouffes une flèche. Rebouffe une deuxième. Et un coup de masse dans la gueule. Comme ça, au moins, ça va te calmer. Si tu fais un coup de masse et après un crouche-stab, ce sera quand même un coup de masse. Pardon. Bon. Allez, reviens. Cette fois, tu vas... Oui, j'étale ma science, vos gueules. Allez, tiens. Voilà, c'est qu'il est mort, Pépère. C'est vrai. Allez. Technique du Bratzel. Il a été tout aussi casse-pied que Ganon Spectral, le Pépère. Voilà. T'as raté le ping-pong avec Ganon Spectral. Il a été un peu casse-pied avec le ping-pong magique. C'était assez casse-pied. Ping-pong magique. À la fin, j'en ai marre. Je l'ai massacré. Et voilà, le boss est battu. Cette tête rendrait super bien sur le match mine. Bien. J'espère que cette partie vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et à le faire partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre ce magnifique défi spécial sur ce jeu. Et encore merci à Nolai d'être venus. Toujours un plaisir. Et surtout que tu reviendras bientôt avec quelqu'un d'autre. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis à tous à bientôt pour la prochaine partie. Salut à tous. Ciao, bye, bye. Au revoir les gens. Sous-titrage ST' 501